Bonjour à tous, bienvenue dans cette 28e leçon d'analyse technique, celle-ci consacrée à la structure qui s'appelle l'avalement baissier, donc l'une des structures de retournement à deux chandeliers. C'est la structure qu'on peut voir ici, qui apparaît à l'issue d'une tendance haussière avec un chandelier qui vient avaler le chandelier précédent. Comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Allez, on y va, donc dans cette vidéo je vais vous présenter l'avalement baissier, donc l'une des structures de retournement à deux chandeliers, donc au même titre que la couverture en nuages noirs, la pénétrante, l'avalement haussier, le haramie baissier et le haramie haussier. En vous rappelant que l'avalement baissier est dans ma shortlist des meilleures structures de retournement. Alors, l'avalement baissier, qu'on appelle également la structure en englobante baissière, donc elle a deux noms, soit l'englobante baissière, soit l'avalement baissier, mais ça renvoie à la même notion. Donc, j'ai noté ici, en tout cas j'ai attribué 4 étoiles sur 5 à cette figure de retournement, ce qui veut dire qu'a priori, lorsqu'on observe cette figure de retournement, le marché derrière se retourne dans 80% des cas environ, en gardant à l'esprit que ce retournement peut n'être que passager ou très passager. Donc, l'avalement baissier apparaît à l'issue d'une tendance haussière, donc on a une tendance haussière ici, un chandelier haussier ici, donc en vert, et puis on a l'apparition d'un second chandelier qui vient avaler le premier chandelier, ou qui vient englober le premier chandelier. On parle en anglais de bearish engulfing pattern, et on parle en japonais de tsutsumi. Bien entendu, reprenez ma prononciation si jamais celle-ci est incorrecte. Au niveau du message véhiculé par cette structure, on a un message de contre-attaque baissière, c'est-à-dire que le marché qui appartenait au haussier précédemment devient un marché qui entre entre les mains, ou qui appartient désormais au baissier. Au niveau de la confirmation, on n'a besoin d'aucune confirmation sur ce genre de structure, puisqu'en fait, le simple fait d'avoir cette structure nous indique qu'on a un potentiel retournement à venir. Au niveau de l'invalidation, une clôture au-dessus du chandelier noir, donc ici, on va inclure les ombres, une clôture au-dessus du chandelier noir, si on a une ombre au-dessus, on va inclure l'ombre, donc une clôture au-dessus de ce chandelier vient invalider la structure de retournement. Au niveau des repères techniques, cette structure vient généralement confirmer une zone de résistance, donc il peut s'agir d'une résistance horizontale ou d'une résistance sur zone de gap, par exemple, d'une résistance sur moyenne mobile ou d'un retracement de Fibonacci. Au niveau des volumes, on doit regarder si on n'a pas affaire à une distribution sur un sommet. Alors, au niveau des caractéristiques de cette structure, l'avalement baissier ou structure en englobant de baissière est une structure à deux chandeliers, c'est ce qu'on voit ici. Le corps noir du second chandelier englobe le corps blanc du chandelier précédent, donc je vous rappelle que le corps noir, ça veut dire corps rouge, et le corps blanc, ça veut dire corps vert. Donc, le corps noir du second chandelier vient englober le corps du chandelier précédent, et bien entendu, seul le corps compte. C'est-à-dire qu'on ne doit prendre en compte que la position des corps dans la structure. Et enfin, les deux chandeliers doivent être de couleurs différentes, sauf si le premier chandelier est un doji, donc ça c'est une exception. On peut avoir ici un doji, par exemple, donc un doji ici, et puis un deuxième chandelier qui vient englober ce doji. Dans ce cas-là, on parle également d'avalement baissier ou de structure en englobant de baissière. Au niveau de la psychologie, l'avalement du chandelier blanc par le chandelier noir marque la prise de contrôle des baissiers, c'est ce qu'on a vu ici au niveau du message, c'est-à-dire qu'on a une contre-attaque baissière, et ce qui veut dire ici que les baissiers reprennent la main, la main qui appartenait au haussier dans toute la hausse précédente. Au niveau de l'optimisation du signal, plus le contraste entre la taille des deux corps est important, plus le signal est significatif. Et enfin, au niveau des supports résistance, le plus haut des deux chandeliers devient une zone de résistance, ombre incluse, c'est-à-dire ici on n'a pas d'ombre, donc le plus haut des deux chandeliers, donc ce serait ici, deviendrait zone de résistance. Bien entendu, si on a une ombre haute ici, au-dessus du premier chandelier, et qu'on n'a pas d'ombre ici, ce serait le sommet de cette ombre haute qui deviendrait zone de résistance. Enfin, une cassure de cette zone de résistance doit inviter à couper ses positions vendeuses, c'est-à-dire que si les cours se reprennent à la hausse et viennent clôturer au-delà de la zone de résistance qui est matérialisée par le sommet du plus haut des deux chandeliers, alors on a une invalidation du mouvement, et donc les vendeurs à découvert, en tout cas, doivent couper éventuellement leur position vendeuse. Ça, bien entendu, ça concerne davantage les traders et pas forcément les investisseurs à long terme. Alors, je vous ai mis ici un exemple sur le titre Centander, donc on observe ici un avalement baissier qui apparaît sur le titre à l'issue d'une hausse de 25%, donc on a une hausse de 25% ici, un avalement baissier très marqué ici, puisqu'on a un chandelier vert haussier ici qui est complètement englobé ou avalé par un chandelier baissier ici. Bien entendu, le point haut de la structure devient zone de résistance, c'est ce que j'ai mis ici en rouge, que j'ai appelé R pour résistance, et donc ce qui se passe ensuite, vous voyez, c'est que le cours en fait se stabilise et puis repart à la baisse, donc on a un beau mouvement baissier qui s'ensuit. Alors, vous voyez, ce qui se passe généralement, c'est quand on a un grand corps vert comme ici, donc un long chandelier blanc, le milieu du corps de ce chandelier devient zone de support à court terme, c'est ce qu'on observe ici, c'est-à-dire qu'on a toute une zone de support ici qui est testée plusieurs fois et qui devient ensuite zone de résistance et qui marque donc une inversion de polarité. Inversion de polarité qui nous indique que potentiellement, les cours peuvent repartir à la baisse de plus belle, c'est ce qui se passe ensuite. Les cours viennent marquer un plus bas, on a un double bottom ici, si on analyse tout ça, on analyse Chartist, avec un pullback sur la zone de, en tout cas sur la ligne de coup ici, et puis un retour ici au niveau de la zone de résistance. On voit ici, c'est le point numéro 2, qu'on a une cassure, on observe une cassure de la zone de résistance à l'aide d'un marubozu, d'un pseudo marubozu, et puis on a un pullback à nouveau sur cette zone de résistance qui est validé à l'issue de l'apparition d'une ceinture haussière. Donc ici, on a une ceinture haussière, une structure qu'on appelle ceinture haussière, structure à deux chandeliers, et donc on a une inversion de polarité qui nous indique que cette zone de résistance est désormais une zone de support. Voilà ce qu'il en est sur l'avalement baissier. Alors comme on peut le voir ici, le retournement peut n'être que temporaire, on est en fréquence hebdomadaire ici, et donc vous voyez, ça dure quelques dizaines, vingtaines de semaines, et puis les cours repartent à la hausse ensuite, donc ça peut être un retournement temporaire de quelques semaines par exemple. Mais ça, c'est valable pour toutes les structures en chandelier japonais, le tout c'est de bien regarder dans quelle fréquence on observe ce chandelier japonais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci !